Alors, il y a un petit peu de recyclage, je vais vous l'avouer, sur cette présentation. Donc, si vous avez participé à des Pongborn ou même au dernier workshop de la SFDS, vous allez reconnaître certaines choses. Mais ça n'empêche pas de dire, je l'espère, des choses intéressantes. Alors, je vais repartir de la problématique qui a été très bien exprimée par Philippe. Alors, au niveau des données de préférence, on a classiquement plusieurs choix et on va pouvoir choisir généralement dans les méthodes classiques entre faire du PrefMap interne, cartographie interne en français, puisque quand on parle de PrefMap, c'est plutôt la version externe qui est priorisée. Mais en tout cas, faire une ACP des données de préférence avec comme gros désavantage quand même d'avoir des interprétations du type The More, The Best. Chose très à la mode plutôt chez les accros et du senso-conso, et on va dire assez à la mode, oui, en marketing ou en R&D, ça va être une approche de type PrefMap externe, donc cartographie externe, avec ACP ou autre, vous faites ce que vous voulez, des données sensorielles et régression des préférences sur les axes de cet ACP. Néanmoins, on peut savoir que c'est de la modélisation. Si vous voulez utiliser le modèle quadratique pour vous rapprocher un petit peu de ce que j'appelle un PrefMap à la dansa, avec les collines que vous voyez en bas, on considère qu'il faut environ 10 produits pour mener cette régression dans de bonnes conditions. Alors, le MDS Unfolding, pour le coup, peut être une vraie alternative puisqu'il propose, comme l'a expliqué Philippe, une cartographie interne des préférences avec une notion de point idéal. Donc, on va considérer plutôt des proximités entre consommateurs et produits. Ça a été relativement peu utilisé, on le retrouve un petit peu dans la littérature, notamment chez les Ennis et Rousseau avec leur Landscape Analysis. Mais c'est plutôt récent, lié d'ailleurs à des problèmes de dégénérescence qui ont été résolus récemment. Alors, je ne vais pas représenter, pour le coup, en gagnant un peu de temps, ce que nous a expliqué Philippe sur l'AMDS Unfolding. Mais ici, vous avez un exemple d'un… Alors, pour le coup, j'appelle ça aussi PrefMap, mais c'est vraiment mal utilisé le mot. En tout cas, on a une cartographie. 5 chocolats avaient été dégustés. Donc, ça, c'est un exemple qui vient de chez Turatos par 61 consommateurs. Et si, simplement, vous appliquez le modèle de MDS Unfolding aux données que vous avez… Alors, ici, j'ai choisi une version non métrique. Il y a d'autres options qu'on pourrait utiliser. Donc, avec un stress qui est relativement, même très faible. Donc, deux dimensions me suffisent largement pour représenter les proximités entre consommateurs et produits. Et donc, sur ce type de graphique, chaque point est un consommateur. Et ce point sera plus ou moins proche d'un produit en fonction de la proximité consommateur-produit. Donc, chose plus intéressante, également intéressante, deux produits vont être proches, a priori, sur ce tableau, sur ce graphique, s'ils ont, ou en tout cas, ils provoquent des appréciations proches. Une fois que vous avez, en fait, en un tour de main, cette cartographie, vous pouvez faire toutes les déclinaisons que vous souhaitez sur les approches de cartographie interne ou externe. C'est-à-dire que vous pouvez faire une classification des consommateurs comme des produits, projeter, pourquoi pas, les données sensorielles, la caractérisation des consommateurs, et même définir des zones de préférence pour chacun des consommateurs pour vous rapprocher, finalement, de la représentation que j'appelle à la dansard. Donc, si vous faites ce genre de choses, vous pouvez voir ici, je pense qu'on ne voit pas ma souris, que si on considère les consommateurs, le baril centre des hommes est relativement éloigné de celui des femmes, et certainement que le baril centre des hommes serait plus lié à une sensation d'amertume en comparaison des femmes, qui, elles, vont plutôt se tourner vers un produit 3, alors que les hommes vont plutôt avoir des préférences qui se tourneraient sur un produit intermédiaire. Comme je le disais, si on définit autour de chaque point une zone de préférence à définir, vous pouvez ensuite sommer ces zones de préférence et en faire des jolis graphiques de montagne de Marc Tanzard. Avec ici, on verrait bien deux zones de préférence, a priori d'importance équivalente. Alors là, je ne me rappelle plus si j'ai mis, si c'est 35 sur 60 consommateurs, donc on doit être autour des 50 %, ou alors c'est directement 35 %, désolé, je ne me rappelle plus, mais voilà, certainement deux zones de préférence légèrement différentes. Et d'ailleurs, qui correspondraient peut-être à un produit plutôt tourné homme et un produit plutôt tourné femme. Donc ça, c'est mon premier exemple. Un deuxième petit exemple que nous avons pu développer à la suite du workshop des comparaisons par paire, qui aurait pu imaginer qu'on puisse faire des approches de type PrefMap, quelque part, avec des données de comparaison par paire. Alors grâce aux données récoltées par notre collègue Julien Rogues, qui est chez Diana, au cours d'un punk-born il y a deux ou trois ans maintenant, voire un peu plus, le Covid est passé par là, qui proposait aux participants d'un congrès de choisir entre Brad Pitt et Cooper, lequel est le plus joli, le plus beau, le plus handsome en tout cas. Cinq acteurs étaient proposés, donc Brad Pitt, Richard Gire, Jean Dujardin, Cassel Vincent et Bradley Cooper, et toutes les paires étaient présentées à tous les sujets. Alors j'ai simplement, grâce à Philippe, réobtenu une matrice quelque part qui pourrait représenter les proximités entre sujets et acteurs. Ici, vous pourriez voir, par exemple, que le sujet 51, Vincent Cassel, pour ce sujet, a gagné deux fois contre les autres, alors que Jean Dujardin a gagné, lui, quatre fois. On peut supposer, alors attention, c'était vraiment en première intention, il y a forcément une dépendance entre les différentes réponses, et j'insiste sur l'importance du plan de présentation, là pour le coup. Mais on peut supposer que ce, je ne veux pas casser mon effet, que ce consommateur est plus proche de Jean Dujardin que de Vincent Cassel, de Brad Pitt et Richard Gire. Donc voilà ce que ça peut donner, je recite là, messieurs, mais bon, les photos ne sont pas contractuelles, comme je disais la dernière fois, ils ont morflé un peu, les grands acteurs. Les terroristes, c'est là. Comment ? Une espèce de terroriste. Sur cette représentation, on voit bien que certains consommateurs ou sujets sont plus proches de Bradley Cooper que de Vincent Cassel ou de Richard Gire, par exemple. Et donc, on peut vraiment directement lire ici les proximités entre acteurs et sujets. Et encore une fois, vous pouvez vous amuser à décliner un petit peu tout ce que vous voulez. Si vous voulez faire le baril sante des moins de 48 ans, alors je ne sais plus pourquoi Julien avait choisi 48 ans, mais on peut voir que le baril sante des sujets de moins de 48 ans est beaucoup plus proche de Bradley Cooper, Brad Pitt et Jean Dujardin que celui des plus de 48 ans qui, je vous le rappelle, vont aller plutôt vers Richard Gire. Vous pouvez aussi vous amuser à projeter des baril sante concernant les colonnes, donc les acteurs. Ici, les acteurs, le baril sante des acteurs français et le baril sante des acteurs qui s'appelle Brad. On peut, il serait intéressant d'aller voir si, comme le Congrès est un Congrès international, le punk band, si les Français n'ont pas eu tendance finalement à se rapprocher des acteurs français. Encore une fois, vous pouvez vous amuser à faire des petits graphiques de seuil de préférence et vous pouvez projeter dessus tout ce que vous souhaitez. Alors, en conclusion, les avantages du modèle unfolding dans des approches de type PrefMap, c'est que Philippe nous l'a dit et nous le redira, je pense que c'est des modèles qui sont très polyvalents où on peut inclure des transformations métriques, non métriques, où on peut appliquer des contraintes et là, il aurait fallu que je le fasse, que j'ai un petit peu de temps de le faire, on aurait pu s'amuser à contraindre, par exemple, dans l'exemple des chocolats, la cartographie ou la position des chocolats à correspondre au profil sensoriel qui a été effectivement aussi fait par Puratos et là, on se rapprocherait pour le coup d'une réelle approche à un PrefMap externe. C'est des modèles qui sont relativement précis et Philippe a quelques exemples mais dans ses valises je pense de comment retrouver, on arrive vraiment à retrouver des designs expérimentaux ou des dimensions sensorielles comme il a pu le présenter et vraiment au niveau d'interprétation, c'est difficile de faire plus simple et plus direct. Alors, il reste encore quelques petites choses à étudier qui vraiment mériteront quelques travaux par la suite. Ici, j'avais choisi une transformation non métrique. Quels sont les apports et les gains ? Alors, on a eu un exemple très clair sur effectivement si on a des échelles différentes mais dans le cadre on va dire d'une MDS d'un PrefMap ou de données de préférence classique, est-ce qu'il y a un réel apport et est-ce qu'on peut vraiment alors maintenant si une alarme commence à se déclencher non, c'est bon, fausse alerte. Donc, voilà, on peut vraiment se poser la question sur les transformations à faire. Je ne vous ai pas montré aussi mais j'ai défini un petit peu presque à la main des seuils de préférence pour les consommateurs. Rappelez-vous, Marc suggère qu'on soit au-dessus de la moyenne des produits testés. Je n'aime pas trop ça, je trouve ça pas assez discriminant mais on peut imaginer pas mal de choses et peut-être tester ça un jour qui ne tardera peut-être pas sur des données manquantes. pourquoi pas présenter les produits en bloc incomplet ? J'ai été complètement bluffé par la carte obtenue à partir des distances à trois villes. Imaginons qu'on puisse positionner un consommateur sur seulement une partie des données de préférence. Ce serait vraiment très intéressant. Voilà, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a une ou deux questions ? Nicolas a posé une question quand tu dis la zone de préférence. Là, j'ai copié le modèle dans Zart. J'ai pris la moyenne des cinq produits et tout ce qui est au-dessus en termes de distance après, tout ce qui est en dessous en termes de distance va être dans ma zone de préférence. Comment tu expliques sur tes maps ? On a l'impression que ce sont un peu des sommes de zones carrées que tu additionnes ? Alors non, oui, ça vient plutôt de MATLAB de mémoire et de sa façon de couper. J'aurais pu très bien obtenir ça. C'est une fonction qui me fait des graves jolies comme ça, mais j'aurais très bien pu être tout dans la nuance. C'est-à-dire que tu enlèves toutes tes zones et en fait, c'est très continu. D'accord ? C'est la transformation MATLAB là. Ici, après, pour obtenir ça, j'aurais pu te montrer ça, mais je te montrerai. Il n'y a pas de structuration en carré ou quoi que ce soit dans les zones de préférence. Elles sont d'ailleurs circulaires, forcément. Ok, c'est ce que j'aurais attendu aussi. D'autres questions ? J'ai un commentaire, moi, Eric. Mute, mute. J'ai un commentaire tout bête pour expliquer pourquoi, en fait, Unfolding, c'est mieux que MDPREF, c'est-à-dire une ACP. C'est parce que quand on fait une ACP, il y a des observations et des variables. Et la variable, c'est quelque chose qu'on mesure sur une observation. et si vous vous posez la question vis-à-vis du tableau produit-consommateur, qu'est-ce qui est mesuré sur quoi ? Est-ce que c'est finalement une qualité du produit qui est mesurée par un consommateur ou une préférence du consommateur qui est mesurée par un produit ? Eh bien, en fait, on ne peut pas répondre. Le tableau, il est intrinsèquement symétrique. Et à cause de ça, Unfolding est plus adapté qu'une ACP puisqu'il prend ça en compte explicitement. Très bonne remarque. Sous-titrage ST' 501